bon on change de sujet radicalement là en l'occurrence puisqu'on va parler d'un monde dans lequel on n'aurait pas particulièrement envie de vivre même si au final le jeu était extraordinaire c'était the last of us oui mais bon un monde dans lequel l'humanité a pris un virage bien pire que le covip 19 assurément en tout cas vous le savez une série est en préparation pour hbo la série qui aurait pu sortir en 2022 sortira finalement en 2023 et c'est bella ramsey qui incamera eli et pedro pascal qui se glissera dans la peau de joël et ben justement pedro pascal il s'est entretenu au magazine gq et les revenus entre autres sur sa manière d'aborder son travail sur joël voilà et sur la distance qu'il a voulu instaurer entre le personnage du jeu et son interprétation et c'est là où je vous dis ça va être assez intéressant je vais vous traduire ses propos juste pour que les choses soient claires pedro pascal c'est pas un grand joueur mais c'est pas un joueur c'est pas la qualitatif c'est juste que c'est pas quelqu'un qui joue beaucoup donc voilà ce qu'il a indiqué à gq j'ai regardé aussi longtemps que j'ai pu mon neveu jouer à last of us j'ai joué joël et j'ai trouvé ça si impressionnant j'ai trouvé l'expérience dans son ensemble visuellement impressionnante et puis et puis j'ai eu peur de vouloir trop imiter ce qui je pense pourrait être juste dans certaines circonstances et une erreur dans d'autres je voulais donc juste créer une distance saine et que cela soit davantage entre les mains de craig mais in le co-scénariste de la série et n'aile drottmann créateur de la série il existe une manière très très créative d'honorer ce qui est important et de préserver ce qui est emblématique de l'expérience du jeu vidéo et aussi d'inclure des choses auxquelles on ne s'attendrait pas nécessairement et puis les directions auxquelles vous vous attendriez et ce ne sera peut-être pas le cas ils font les choses vraiment de manière intelligente c'est tout ce que je peux dire c'est la sauce voilà donc en tout cas et bien très clairement pedro pascal il a regardé son neveu jouer il a fait ça a l'air vraiment pas mal mais je vais pas trop regarder quand même vous me direz quelque part dans une adaptation c'est vrai que pour ne pas singer finalement une performance et ne pas en être trop je veux dire s'en inspirer trop au point où peut-être la copier eh ben au moins il aura son jeu à lui voilà ce sera différent et à la fois c'est une adaptation c'est pas une copie carbone du jeu donc eh bien à suivre moi j'espère vraiment que ce sera bien parce que les deux premiers à la stove sans jeu vidéo c'est masterpiece chef d'oeuvre de manière un peu différente d'ailleurs l'un comme l'autre mais ceci est une autre histoire on en reparlera probablement si d'avenir le remake de the last of us venait à se concrétiser sur ps5 ça me paraît une quasi évidence et ça ceci est une autre histoire de la vie 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 Sous-titrage ST' 501